Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous une lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 qui nous dit ceci à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà quelle parole merveilleuse de réaliser que nous qui étions rebelles, éloignés, ennemis de Dieu, eh bien Dieu à travers Jésus-Christ nous a réconciliés avec lui. Et plus fort que de nous réconcilier avec lui, eh bien Christ fait de toi un ambassadeur de son royaume. Tu deviens un ambassadeur pour Christ. Et à travers ces deux, trois versets, eh bien Paul nous explique en tant qu'ambassadeur pour Christ, quel est notre rôle. Je crois que dans ces moments difficiles que l'on traverse, où les gens ont besoin d'entendre une parole de réconfort, une parole d'encouragement, il est tellement bon de réaliser que le Seigneur fait de nous des ambassadeurs pour son royaume. Il dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est tellement rassurant. Parfois, face à des situations douloureuses et pénibles, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelles paroles prononcer pour encourager. Et c'est rassurant de se dire qu'en fait, nous avons simplement à laisser Jésus-Christ parler à travers nous. Parce qu'en toi, toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur met en toi une parole de réconciliation. Remarquez que la parole de réconciliation, c'est quoi ? Ce n'est pas une parole de réconciliation entre les hommes. Mais c'est une parole de réconciliation entre des hommes avec Dieu. Et je crois que le plus important, ce dont les hommes ont besoin actuellement, c'est d'entendre une parole qui les réconcilie avec Jésus-Christ. Dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de virus où les uns, les familles sont frappées, ce dont ils ont besoin plus encore que des paroles d'encouragement, ce sont de réelles paroles de réconciliation. Alors, peut-être que tu as un ami à qui tu dois parler, que tu dois encourager, que tu appelles pour prendre de ses nouvelles. Le Seigneur met en toi ces paroles pour que toi, tu puisses t'assurer que l'un ou l'autre avec qui tu vas parler est réconcilié avec Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas ton rôle de l'amener à Christ, mais c'est ta responsabilité de lui apporter cette parole de réconciliation avec Christ, afin que celui qui reçoit cette parole puisse décider en connaissance de cause, parce que le Seigneur dit que comment se convertiront-ils s'ils n'entendent pas, si personne ne leur proclame l'Évangile. Toi et moi, il n'y a pas de question là de ministère particulier d'évangélistes, mais en chacun de nous, le Seigneur met cette parole de réconciliation. Que, Seigneur, tu fasses de nous vraiment des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs d'encouragement, mais surtout, surtout, des ambassadeurs de réconciliation. Parce que la réconciliation dont le Seigneur parle là, dont Paul parle dans cet Épitre aux Corinthiens, c'est une réconciliation qui s'inscrit jusque dans l'éternité. Et vraiment, ce dont ton époux, ton épouse a besoin d'entendre, tes enfants, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, tes relations, tes amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ce qu'ils ont besoin d'entendre de ta bouche, par-dessus toutes les paroles que tu pourras prononcer, c'est des paroles qui les emmènent à la réconciliation avec Christ. Et cette parole, elle est simple. Il n'y a pas plus simple que cela. Lorsque toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je dois dire? Il nous est dit au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous qui entendez cette parole et qui peut-être vous posez des questions sur pourquoi la souffrance, sur pourquoi notre existence, et si Dieu existe, pourquoi autant de choses difficiles dans ce monde arrivent. La seule réponse que j'ai à te donner, c'est, je t'en supplie, sois réconciliés avec Dieu. Et je crois que c'est une parole que nous devons prononcer, que nous devons partager, non pas avec cette attitude de jugement à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Christ, mais au contraire, avec ces mots qui sont puissants et qui disent, nous vous en supplions, par amour, nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Christ. Nous ne sommes pas là pour condamner le monde, condamner ceux qui ne connaissent pas Christ, mais au contraire, le Seigneur nous utilise comme des instruments de réconciliation. Que ta bouche, mon frère, ma sœur, soit un instrument de réconciliation. Que les messages que tu répands, par exemple, sur Internet, soient des messages de réconciliation. Avec vraiment cet amour du Père. Voyez, il nous est dit là que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur comme si Dieu exhortait par nous. Donc lorsque nous disons, soit nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Christ, en fait, ce n'est pas notre cœur humain qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Lui qui a envoyé son Fils afin que le plus grand nombre soit sauvé. Je crois qu'en ce moment, il est important d'entendre le cri de notre Père qui crie avec amour et qui dit, je t'en supplie, mon enfant, je t'en supplie, sois réconcilié avec Christ. Toi qui regardes cette vidéo, soit tu as donné ta vie à Christ, alors faisons en sorte d'être de bons ambassadeurs de Christ. Que nos paroles et nos actions emmènent les hommes et les femmes à la réconciliation plutôt qu'à l'éloignement. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, alors entends, ce n'est pas le cœur d'un homme ou d'une religion qui te parle là, mais c'est vraiment le cœur de Jésus-Christ qui te dit, je t'en supplie, sois réconcilié avec moi. Et ce n'est dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais sois réconcilié. Voilà, soyez encouragés et que vraiment le Seigneur puisse encore vous bénir, vous tenir dans sa main puissante, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tous nous soyons réellement, profondément, une nouvelle créature. Sous-titrage ST' 501